Est-ce que vous êtes accoré ça ? On a l'honneur du parti ! On est matins ! On est logisticiens de la plateforme ! On est au troisième mandat dans tous les pays africains. Bien, c'est un peu de tout cela que nous allons parler. Dans d'autres pays, ils ont déjà dépassé le troisième mandat. A Gibouty, par exemple, le président est à son cinquième mandat. Mais non, ce n'est pas normal. Nous allons donc partir, et le long de notre déplacement, en convergent vers la plate de la République, il y a parmi nous des leaders, des leaders d'opinion, des leaders de mouvements, de jeunesse africaine, des leaders politiques qui sont parmi nous. Ils vont vous parler de ce qui est, de ce qu'est l'Afrique, que ce dont souffre l'Afrique. Je vais vous donner une introduction. Ils vous parleront. Arrivé à la plate de la République, où nous attend une autre population, un autre groupe de ressentissants africains, nous allons nous mêler et nous allons parler. Parler vraiment, religieusement, mais avec toutes les supplications, pour que la France libère l'Afrique, et c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons, tout le long du parcours, vous parler aussi, vous animer, tout ce qui sera dit, et je serai avec le camarade de lutte, le frère, par que j'aimerais. Il s'échargera de vous entretenir. Il y aura aussi le camarade de lutte du GPS, c'est-à-dire du groupe de Soro, Patrice P, qui sera avec moi. Je suis Zab Kraso, vice-président du crime pan-africain, le parti qui a commencé à donner de la voix lorsque le président Sarkozy, ex-président Sarkozy, a militairement imposé à l'Assemblée Ouagara, en Côte d'Ivoire. Le crime pan-africain a pris les ruines de Paris, mais nous sommes encore là parce que le mal existe encore. La plaie n'est pas encore cicatrisée. Alors, tout à l'heure, on va partir juste deux minutes. Merci à vous. Musique, 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 musique. Musique, voilà. Dans deux minutes, on va partir. La marche du 19 septembre, 19 septembre, mesdames et messieurs, la police est à mettre nous. Dans un pays civilisé, quand on marche, la police s'accompagne toujours, mais la police ne vient pas avec des délinquants en les livrant des machettes comme se fait dans notre pays. La faute d'Ivoire se réveille avec l'édifice, l'appel de Bristol. J'ai nommé l'appel de Bristol, l'appel du 17 septembre. Depuis que le président, Sarkozy, Bafozy, Guillaume a lancé l'appel, entendu par le président Bélieu, entendu par le FPI, les Ivoiriens sont unis. Aujourd'hui, jamais vous dit non au troisième mandat. Ce n'est pas tous contre eux, mais c'est tous pour la démocratie. Voilà. Ce n'est pas tous contre eux, mais c'est tous pour la démocratie. Nous n'avons pas envoyé le président sortant d'être candidat. Nous ne l'avons pas envoyé. Il aurait dû partir librement. Il aurait dû partir librement le président Ouattara. Nous ne l'avons pas envoyé. Je l'avais prévenu. J'ai même lancé un discours pour lui demander de ne pas se représenter. Mais je pense qu'on a un président qui a des cotons dans l'oreille, qui n'entend rien, qui a bouché. Ouattara est un boucher, il a des cotons dans l'oreille. Il ne faut pas qu'on te bouge sur la chaise, il va y partager la vidéo. Il n'a pas entendu notre appel, mais aujourd'hui, nous sommes là pour lui dire non. Il a été balancé le mois d'oie dans ces deux jours, mesdames et messieurs, le PDC est en action et nous allons goûter ce tirant hors de notre pays. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes sur le terrain. Voilà. On vient. Le temps de recevoir les leaders, les autorités. Nous faisons notre travail. Voici M. Zappacraso, l'animateur lui-même, qui a le micro. Je suis au cœur des événements où vous montrez les vraies coulisses. Vous aurez les leaders qui vont parler dans mon téléphone. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez tous les coulisses. Voilà. Nous avons le grand centre d'acquitté. Grand homme du PDC est ici, dans la diaspora. Béthien, il est là. Au moment du partage du gâteau, il ne faut pas oublier mon vieux, mon gars, mon gars. C'est ça que c'est la vérité. Applaudissez la scène d'acquitté. Le parti de notre pays. Voilà. On est sur le terrain. C'est ça. Voilà les Ivoisdiennes unités. C'est quoi on a besoin. Tous les leaders, à ce mec en place, nous allons partir à Benzaki. C'est ça qu'on a besoin. Voilà l'homme qui s'occupe aussi de la communication. Akerahim, M. Le Barre, toujours, nous sommes sur le terrain. Nous faisons partie de l'organisation. Alors, j'entends parler de Mme Diyarasouba. Est-ce qu'elle est là ? Elle est là, Mme Diyarasouba. Mme Diyarasouba, la vice-présidente du RACI. Nous allons nous organiser. Représentant du GPS. Je suis au cœur de l'événement pour vous commenter. Pour vous commenter, vous aurez les inédits. c'est important. Voilà. Voici Mme Diyarasouba, la vice-présidente du RACI. Dans toute la diaspora de la famille de la planète en bleu. Vous voyez très bien. Grande dame, la dame du courage. Oui. Il faut avoir le courage du cran pour dire non à ce tyran. Les femmes sont là. Les parisiennes sont là. Et nous sommes là. La vice-présidente du RACI, vous l'avez vu, Mme Diyarasouba ? Ah, voici une beauté typique femme courageuse. Voilà. Je vais vous présenter les personnalités qui font vivre l'Afrique. Nous avons aussi la Guinée parmi nous. Nous allons saluer de passage dans la Guinée. Parce que nous avons dit non aussi à ce tyran qui est en Guinée qui veut faire un troisième mandat. C'est important. La présence du GPS. Voilà. Je vous présente ce monsieur, ce monsieur Baka. l'organisateur, monsieur Baka. On va commencer à approcher. Stopper, stopper, stopp, 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 stopp. Stoppé là, stoppé là. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon là. Attends. C'est le bague rose devant le camion. Non, on regarde ça d'abord. Non, il va organiser d'abord. Il organise d'abord. Non, 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 non. On a dit non. C'est lui qui l'organise. C'est lui qui l'organise. Attends. Parce que le camion, on ne voit pas le bague rose. Oui, mais il faut lui dire. C'est lui l'organisateur. Il n'y a pas deux autres. C'est lui l'organisateur. Il faut lui dire. Il n'y a pas des déshôtes. Aujourd'hui, pas des déshôtes. Voilà. Stoppé, stoppé, on va lui. On va lui. Voilà. Très bien. Très bien. Vous avez vu, nous sommes organisés. Pas des déshôtes aujourd'hui. La sécurité est là. La police est là pour nous entretenir. Voilà, c'est ça une organisation, une manifestation. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Les Ivoiriens sont debout. Bientôt, Ouattra se va. Ça part dans même pas deux semaines. Ouattra partira. Comme il est venu dans notre pays. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes des filles à l'électre. Je peux donner le nom de mon village. Voilà. Je peux parler ma langue aujourd'hui. Nous ne sommes pas des ennemis. Écoutez, monsieur Bacassé, c'est lui le maître organisateur. Il y a que Lucien qui prend les décisions. Il y a que Lucien qui prend les décisions ici. Il faut l'écouter. Nous sommes organisés. Voilà. Voilà. Voici, monsieur Tessouza, l'homme de la sécurité. Vous le voyez en direct. Monsieur Tessouza, je vous présente en même temps les officiels. C'est important. Les organisateurs, c'est important. Le cul parafricain. Voilà. Partagez la vidéo. Parce que bientôt, nous allons commencer la marche. C'est important. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Et n'oublions pas le 26. La marche du 26, la marche des femmes. Nous serons encore là. Pour vous montrer les inédits. Les inédits. C'est important. Pour entendre la marche. Voilà. Le temps d'arriver à République. Et vous aurez les coulisses, les officiels, des grandes personnalités. Ceux-mêmes qui assurent l'avenir et qui vont assurer l'avenir de notre pays. Car nous avons besoin de la démocratie. Nous avons besoin de l'unité du rassemblement autour d'un dialogue vrai. L'Afrique a besoin de se retrouver et d'être en cohésion avec elle-même. Et nous devons chasser tout ce qui veut nous imposer des troisième mandats dans toute l'Afrique, sur tous les territoires africains. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Et nous sommes fils dignes de ce pays. Nous n'avons pas peur de le dire. Ces Africains qui ont fait des études, de grosses études qui demandent à M. Ouattara de faire un troisième mandat. J'ai pitié d'eux. Mais M. Adjoumani, je pense que demain, à midi GMT, moi, Chris Ibi, je vais répondre à M. Adjoumani, ce nouveau pape noir de l'Afrique qui se permet d'inciter notre leader et de dire que notre leader est un jeune en un jeune bandit. Mais nous allons lui répondre à ce petit professeur à deux balles. M. Adjoumani, c'est un professeur qui n'a pas de couilles. Ouais, il est gros comme un poids. Allez lui dire que Chris Ibi dit que M. Adjoumani est un gros compas. Un professeur à deux balles. Il n'a même pas le verre. Il n'a que des gossettes dans sa bouche pour venir vilpander les gens et sur la toile. Et des intellectuels comme des Ivoiriens le soutiennent en applaudissant Henri Canard. Chris, Diante, quelle est cette politique ivoirienne aujourd'hui ? Ou même deux politiques sont rentrées dans les juifs, dans les injués, dans la bassesse. Nous avons vu ici Johnny Patrick au traiter le président Ouattara de souter sa mère et qui a été reçu par Bacongo dans ma commune que j'appelle Koumansi. Pitié pour cette commune aujourd'hui. Et nous avons mal. L'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit se réveiller. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Je répondrai à Djoumani demain parce qu'il n'est pas égal à notre leader. Il ne faut même pas la cheville de son président de notre président. Ce rôle qui m'a foré Guillaume. Il n'est pas égal de ce rôle qui m'a foré Guillaume. C'est à Djoumani à deux ballets professeurs becs. Le professeur le plus bec du monde. Oui. Un professeur bandit qui a volé l'argent de la République. A Djoumani, je vais t'insulter tous les jours jusqu'à ce que tu présentes des excuses à notre leader. Tu es un gros fort. Tu es un gros ventre. Tu es vilain. Taguez à Djoumani pour qu'il vienne ici. Ce va du pied là. Vous croyez que quand vous devenez ministre vous avez le droit de tout faire dans ce pays. Ministre c'est quoi ? A Djoumani, ministre c'est quoi ? Une espèce de rognon pour rien. Mec, tu vas retrouver tous les jours ici ton chemin. Et ça, tu peux te mettre ça dans le cerveau bien au fond de ta mémoire. Parce que nous pensons qu'ils ne vont pas oublier que bientôt tu auras des troubles de cerveau. C'est bon, stop. Stop, 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 stop. Merci. Stop. Voilà. On va marcher tous ensemble. Il faut qu'ils ont le temps aux gens de démarrer comme ça. Il n'a qu'à se mettre devant. Ok. On attend. S'il vous plaît. Ok. On attend un peu. Le temps de se réorganiser. Sous l'ordre de monsieur Dessouza. Merci. Sous l'ordre de monsieur Dessouza, nous attendons un peu. Ters auditeurs. Sous l'ordre de monsieur Dessouza, nous attendons un peu. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, nous allons cracher le feu. 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 Vous voyez ? L'Afrique est debout. L'Afrique est debout. L'Afrique est debout. ouais allez me taguer monsieur Hadjoumani allez me taguer monsieur Hadjoumani ce Robocop l'homme au gros ventre ce gros port illettré un intellectuel qui prolifère des injures en pleine directe monsieur Hadjoumani je suis dans ton sang tous les matins je vais me réveiller t'insulter tous les matins tu vas vivre avec mon joueur toute la fin de tes jours tu vivras avec celui qu'on appelle Kustibi monsieur Hadjoumani nous serons mariés également bien sûr nous serons mariés monsieur Hadjoumani vous avez essayé d'insulter notre leader notre leader solo qui m'a failli Guillaume de je ne sais quoi mais vous n'avez rien dit vous n'aurez pas dû arriver jusqu'à ce point faites vos bêtises comme vous le faites faites vos bêtises mais solo Guillaume c'est terminé pour vous vous n'êtes plus du même bord vous n'êtes plus de la même catégorie voilà solo Guillaume aujourd'hui il est serein et nous aussi nous sommes sereins parce que nous savons très bien que nous savons très bien que en 2020 tout va changer non à la constitution le respect de la constitution il n'y aura pas de troisième mandat et ça c'est absolument sûr et certain il n'y aura pas de troisième mandat nous en sommes convaincus jusqu'à notre à la moelle plinière nous en sommes convaincus les Ivoiriens doivent se réveiller descendre revendiquer 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 pour ne pas que cette élection ait lieu et nous allons le prouver nous allons le faire car nous sommes prêts nous sommes prêts à aller jusqu'au bout et c'est important voilà c'est important c'est bon c'est bon mon gars c'est bon mon gars c'est bon j'aime trop les trucs je peux pas se faire parce que des souza on va laisser passer les gens rapati c'est bon on fait des souza à la paix peu à la paix peu grand frère voilà je vais vous montrer la liste de ceux qui vont parler sur la route je vous ai dit que je suis au coeur voyez ceux qui vont parler sur la route là on est en train de se réorganiser pour voir ceux qui doivent parler ce chemin voilà tous les cadres politiques doivent s'exprimer je suis au coeur de l'événement comme je vous ai dit nous sommes regardés ceux qui nous accompagnent regardez toutes ces brigades qui nous accompagnent pour la marche maintenant que nous avons la balle de la république française nous sommes escortés par les forces spéciales de la police française oui nous sommes escortés puisque avant on était escorté par les policiers lambda maintenant c'est une autre page qui s'ouvre oui mesdames et messieurs regardez moi tout ça mesdames et messieurs regardez moi tout ça je vais vous présenter les officiels voyez ils sont devant tu on va demander un camion de venir voilà voilà abel naki qui a été reçu hier par le président guillaume abel naki le bâton magique monsieur abel naki le bâton magique le bâton magique Mais tu n'as plus que jamais pour la pause nationale. Les Ivoiriens sont réunis pour faire reculer le dictateur M. Alassane Ramon. Donc ça ne finit pour lui. Nous signons son arrêt aujourd'hui. 19 septembre. Viens, nous allons converger vers la plateforme publique. Alors le premier bout, vous allez avancer s'il vous plaît. Et on va suivre le camion, le deuxième groupe, on va vous suivre. Venez d'entendre Abel Naki. Venez d'entendre Abel Naki. Voilà ici la sécurité. La voie, toute la sécurité. Non, police, on ne marche. Avant qu'on a été le général, on dit de ne pas un civil activiste. Aujourd'hui, c'est lui qui conduit l'Asono. Avant qu'on a été le général, il n'y a pas tout ce qu'au bout d'aujourd'hui. Tiens d'un camion. C'est ça qui est la vérité. On est en avant sur le premier groupe. Le premier groupe avance. Le premier groupe avance. Voilà. Intervenant les officiels. Le coordinateur, j'ai la dame, monsieur Dessouza. Voici. C'est lui-même qui gère les trucs. C'est le spécial. On veut pas 3ème mandat de M. Alassane Oradar, à M. Condé. On veut pas 3ème mandat de M. Alassane Oradar, à M. Condé. je vous ai dit vous êtes au coeur de la manifestation partagez la vidéo partagez la vidéo partagez la vidéo partagez la vidéo c'est vraiment des discours tranchés on le disait tantôt il y a parmi nous dans cette marche la communauté guinéenne on vous donnerait saluer est-ce que la guinéenne est là il y a parmi nous la communauté camérounaise la police et la gendarmerie pour nous aujourd'hui sont organisés voilà c'est la vie de l'agent ce n'est plus les masques vous n'avez vu maintenant la gendarmerie on a tous les canyaux à trahir 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 avec tout un troubadou au votre à oreilles rois maintenant cinq heures ça bouge voilà c'est bien c'est important je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer je vais aller devant on est très sporadique très sporadique séparés je vais aller devant on va aller devant parce que il faut aller devant on va aller devant on va aller devant je serai les premiers arrivés à la place de la république vous entendez bien watera dégage vous entendez watera dégage c'est important que watera watera le surpatien il a fait croire aux ivoirains qui l'a soutenu par la communauté internationale nous sommes en europe nous sommes à la fois européen nous sommes à la fois africain nous savons et nous connaissons la diplomatie européenne watera ne vaut plus rien c'est une feuille de paille il vaut plus rien c'est une feuille de paille c'est plus subi qui dit qu'il persiste et signe ouais avec joie je peux vous balancer le micro avec joie vous voulez poser des questions d'accord attendez deux secondes alors moi c'est christophe artiste ivoirien producteur de spectacles chef d'entreprise je suis à cette manifestation pour dis non au troisième mandat de watera parce que je l'avais lancé deux appels lui demander de ne pas se présenter mais vous savez en afrique et les politiciens utilisent beaucoup leur groupe le mouvement de groupuscule pour former un petit groupe pour prendre certaines décisions pour ne pas aider l'afrique à aller de l'avant nous les sachants qui ont qui vivent qui vivent à l'occident comme les occidents nous savons très bien que un troisième mandat ça n'existe nulle part alors le président s'est arrangé avec son petit groupe de soldats de militaires pour imposer la dictature pour imposer à la cour constitutionnelle les candidats que lui l'aurait choisi parce qu'il a dit un coup chaos mais ça ne passera pas il est fini watra nous le savons très bien aujourd'hui il rentre dans les archives et il rentre dans le record guinès des dictateurs d'afrique ce président là ne vaut plus rien seuls les sourds continueront de l'entendre parce que quand on est sourd on n'entend pas seuls les sourds continuent de l'entendre je dis bien ces sourds sont ses partisans qui pensent que watra pourra vraiment faire un troisième mandat on est plus dans les rêves nous sommes dans la réalité aujourd'hui vous voyez très bien aujourd'hui que nous sommes accompagnés par la police et par la gendarmerie ce qui n'était pas le cas dans les marches anciennes aujourd'hui nous savons que nous avons le soutien parce que nous voulons installer imposer la démocratie en afrique partout pas de troisième mandat parce que c'est ce qui est vrai et c'est ce qui est normal l'afrique doit se réveiller elle doit pouvoir se défendre je vous remercie ça que la vérité partager la vidéo partager la vidéo partager la vidéo partager la vidéo vous savez nous avons besoin de démocratie nous nous vivons à l'occident vous voyons comment tout se passe ici ces présidents qui pensent que ils peuvent avoir des décisions sur la vie d'un homme avec un bâton ou avec un stylo chez eux dans leur chambre c'est terminé parce que nous 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 sommes debout nous sommes debout et nous savons beaucoup de choses maintenant il n'y aura plus de dictateur dans notre pays et ça c'est terminé plus de troisième mandat il n'y a jamais un troisième mandat d'une troisième république c'est de la merde c'est du pipeau voilà donc ce tir en partira dans nos pas de semaine il partira parce qu'à partir de demain les marches vont éclater dans le pays les marches vont éclater c'est vrai qu'ils vont tuer mais nous serons là nous allons résister et nous allons arracher cette victoire oui nous allons arracher cette victoire c'est ça qui est la vérité voilà on va passer sa place au ouais plus de dictateurs en afrique wakara 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 qui a parlé de troisième mandat encore en afrique n'a pas de troisième mandat en afrique maintenant on reprend c'est pas fini, c'est pas fini Alpha Condé Alpha Condé Alpha Condé Alpha Condé Alpha Condé y'a pas le troisième mandat en Afrique Terminé Terminé Voilà Dramond dégâts C'est vrai, c'est vrai C'est vrai ça C'est vrai Encore Encore dégâts encore Légage ! Légage ! Légage ! Légage ! Légage ! Légage est favorié pour une émission, une vingtaine non plus ! C'est obligé à travailler avec à partir de pouvons-je. Je ne veux pas dire qu'après cela, l'on va être désuné, parce que la Pf eg et l'Amérique est censée être pięvción ! Un million detillés nous avons destiné ce clicons pię l'ismusviciel ! on va retourner vers les officiels on va retourner vers les officiels je viens de nettoyer le téléphone le téléphone était un peu je vais aller de l'autre côté vers les officiels on va leur arracher quelques mots vous savez nous sommes dans un combat c'est un combat sans médecine Watran est en train de violer violer notre pays en face de nous et nous ne disons rien mais ce n'est pas nous qui allons fermer notre bouche, nous on est garçons voilà Watran n'est pas son troisième mandat allez lui dire allez lui dire à ce tyran qui ne fera pas de troisième mandat c'est même si il s'est certifié certifié partagez la vidéo partagez la vidéo partagez la vidéo les enfants de Dominique Watran en toute présence ont décidé de violer la constitution c'est important en brigant en brigant un troisième mandat anti-constitutionaire la religion les résistants de la première et le peuple c'est important les résistants de la première tu ne le vois pas les encore nous on est TPLP tout parle peuple C'est les gens qui te font blaguer, ce n'est pas nous. Faisons qu'elle dit non à la violation de la Constitution. Mais s'est-ce que si on sent toujours les résistants de la première heure, ça fait plaisir. Toujours loyale à leur combat. C'est ce qu'il y a. Bientôt ils vont retrouver le pays. Bientôt ils vont retrouver le pays dynamant. Ils vont retrouver le pays après plusieurs absences. Ouattara ou Draman Ouattara va quitter ce pays-là. Plus jamais de dictateur François-Kensyembo pour les Ivoiriens. Nous condamnons après avec la plus grande fermeté tous les actes de M. Alassane Draman Ouattara. Oui, nous condamnons Alassane Draman Ouattara pour par juge de trahiser à l'endroit du peuple, de notre pouvoir. C'est tout. C'est tout. Nous disons non. Les artistes sont là. Non. Nous sommes là. Disons non. 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 On dit non à ce troisième mandat. Non. Non au troisième mandat. Non au troisième mandat. Non à la violation tripatouillée à l'approche. Non au tripatouillage. Non au tripatouillage. Non au tripatouillage. De notre Constitution à l'approche des élections. C'est important. Les artistes sont là. Les artistes sont là. Les artistes sont là. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. Draman dégage. On lui a déjà dit. Draman se joue le Django et se joue le Rambo. Il ne vaut plus rien. C'est une feuille de paille. Il n'a aucun soutien. Il n'a qu'une armée de Côte d'Ivoire comme soutien. Mais nous savons que nos militaires, nos juridiques ont fait de grandes études. Ils ne sont pas dupes. Ils ont le droit. Mais pour l'instant, ils ne se sont pas encore prononcés. S'il faut avoir les militaires pour gagner le coup, nous aurons les militaires pour gagner le coup. Mais pour l'instant, nous laissons le peuple agir. Nous laissons le peuple agir. Parce que lorsque le peuple va descendre dans les rues, demain, lorsque toute la Côte d'Ivoire sera occupée, demain, lorsque les rues seront occupées, lorsque la Côte d'Ivoire sera occupée, demain, et que Ouadara va rester, nous savons que l'armée de Côte d'Ivoire va réagir. Ces braves hommes vont réagir. pour mettre fin à cette dictature. Et nous en sommes sûrs, nous en sommes confiants. Nous allons demander demain à tous les pouvoirs de se mobiliser sur toute l'étendue du territoire de manifester, de bloquer les rues, de bloquer tous les axes. Aucun déplacement ne se fera demain lundi. Nous sommes prêts. Demain lundi, le peuple de Côte d'Ivoire doit se réveiller. Ivoirien, Ivoirienne, à lundi, à vos paris, à partir de demain, bloquer toutes les rues, bloquer tout Abidjan, rien ne se fera. Aucun commerce ne doit ouvrir demain. C'est ça qui est la vérité. Jusqu'à ce que Ouadara part du pays, jusqu'à ce que Ouadara part du pays, Ouadara s'en ira. Trop c'est trop. Ouadara s'en ira. Ouadara s'en ira, ouais. C'est ça qui est la vérité. Les manifestations doivent commencer à partir de demain. Il faut marcher Ivoirien, Ivoirienne. Sûreté, je vous l'ai dit depuis le 7 août, de manifester, de résister, d'occuper les rues. Occuper les rues. Occuper les rues. Occuper les rues. Occuper les rues 16 ivoiriennes, n'ayez aucune crainte. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Occuper les rues pleuves de Côte d'Ivoire. Occuper les rues massivement à partir de demain. Inondez, inondez, inondez tous les axes. Empêchons Ouadara par tous les moyens. Empêchez Ouadara par tous les moyens. Pour ne pas faire un troisième mandat. Moacruz Tibi, artiste de Côte d'Ivoire, demande aux Ivoiriens de descendre de la rue. Descendez de la rue maintenant. Ceux qui peuvent le faire maintenant, nous sommes dans la marche. Encouragez-nous. Descendez de la rue maintenant. N'entendez pas. Ivoiriens, Ivoiriens, l'orégraphe. Descendez de la rue maintenant les Ivoiriens. Sortez de chez vous. Sortez de chez vous. Descendez de la rue. Bloquez tous les axes. Jusqu'à ce que Ouadara parte de ce pays. C'est important. Nous demandons aux Ivoiriens de sortir. Sortez. Ouadara ne pourra plus rien contre vous. Les militaires ne pourra plus rien contre vous. N'ayez pas peur. Sortez. 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 C'est important de demander aux Ivoiriens de sortir. Je ne suis pas Ticain Djafakoli. Je ne suis pas Ticain Djafakoli. C'est un artiste de paille. Allez-le-dire. Quelqu'un si me dit à Ticain Djafakoli. Qu'il est un artiste de paille. Je ne suis pas Ticain Djafakoli. Je ne suis pas le Fablondi. Je ne pourrai jamais l'être. J'aime mon pays. Je suis un artiste militant. Et je milite pour mon pays. Il n'y aura rien Ivoirien. Sortez. Sortez. Des épapés. Sortez. Occupez les rues. Occupez les rues dans le pays. Demain matin, la première heure. Occupez la rue. Sortez. Ouattra ne pourra plus rien contre vous. C'est une feuille de paille. C'est une feuille de paille. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes là. Nous sommes prêts. Pour défendre notre pays. Nous sommes prêts. Pour défendre notre nation. Les Ivoiriens vont sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada. L'appel de Bristol. Du président Sourac-Bafari Guillaume. Qui a demandé à se paire de ne pas aller à cette élection. Sortez. N'ayez plus peur. Vous aurez l'accord. Vous aurez l'accord. Nous avons l'accord. Quand nous pouvons manifester dans notre pays. Un gout de sang qui sera versé. Ouattra aura des comptes à rentre. Un seul gout de sang qui sera versé. Ouattra aura des comptes à rentre. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Ivoirien est debout. La Guinée est debout. Ivoirien est debout. La Guinée est debout. Les Africains doivent se réveiller. Les Africains doivent prendre leur destin en main. Nous sommes fatigués de subir. Nous sommes fatigués de subir. C'est ça qui est la vérité. Que tous les partis politiques prennent leurs responsabilités. Pour demander à les militaires d'occuper la rue. C'est maintenant ou jamais. Nous sommes de la lutte droite. Que tous les présidents des partis politiques demandent à leurs adhérents, à leurs militants, d'occuper la rue. Hier, quoi ? Justin a été habitaillement arrêté. Il y a des femmes qui sont habitaillement arrêtées pour une marche. Nous avons des prisonniers politiques qui sont dans les jolies de Ouattra. Ils doivent être libérés immédiatement. Tous les prisonniers politiques doivent être libérés. Nous sommes sur le terrain pour dire non à ce troisième mandat. C'est ça qui est la vérité. C'est comment ? Il y a une vie de là. Il y a une vie de là. Soit qu'un, les Ivoiriens ! Nous, on vient d'arriver comme ça. On est dans la mission encore. Ah oui, non ? Oui, oui. Mais il n'y a pas de tous les séquiteurs. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Le restaurant de Ouattra va fermer bientôt. Le restaurant de Ouattra va fermer bientôt. La peur se trouve dans l'air camp. Ils doivent fermer ce restaurant. Et qu'ils ne sont pas fantômes, fantouches qui n'ont plus de recettes. Pareil pour la Guinée. Pareil pour la Guinée. Nous luttons pour l'Afrique. Seuls les sangs des innocents seront vencés. Mais au bout de compte, nous aurons la victoire. Au bout de compte, nous aurons la victoire. Ils vècheront le sang des innocents. Ils vècheront le sang des innocents. Si vous ne sortez pas de chez vous, ils vècheront le sang des innocents. Si vous restez dans vos salons, ils vècheront le sang des innocents. Si vous ne réagissez pas, peuple de Côte d'Ivoire, sortez ! Sortez ! Occupez la rue ! Sortez ! Occupez tous les autres. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. C'est important. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Nous sommes en action. Ce n'est pas le moment de jouer. Désouza ! Nous arrivons en place de la République. C'est là-bas qu'il s'agit. C'est là-bas que tout va se passer. Pour le moment. Je vais me calmer un peu. Reprendre mon souffle, mon courage. Pour revenir encore parler à Draman. Et surtout, cette fois-ci à Djomanie, le gros port de la Côte d'Ivoire. L'homme qui fout la honte au peuple de Côte d'Ivoire. Ce professeur à Dubaï, qui a tellement mangé dans le restaurant, qui pense que le restaurant l'appartient. Mais il verra bien. Lorsque le propriétaire de ce restaurant partit là, nous allons poser la question à Djomanie. Où ira-t-il, lui ? Où ira-t-il ? Où ira-t-il ? C'est un frère comme nous. Je pense que M. Djomanie est perdu. Nous demandons à certains Ivoiriens d'aller dire à Djomanie de revenir dans la République. Que M. Djomanie se ressaisisse. Que Djomanie se ressaisisse. Ce n'est pas pour la politique qu'on va dénigrer ou je voudrais tuer son frère Ivoirien. Ce n'est pas pour la politique qu'on va dénigrer son frère Ivoirien. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Parce qu'on m'appelle à République Je fais une autre vidéo A tout à l'heure, merci